Bonjour à tous, je suis Gauthier Casteran, je suis le directeur de la communication et de la stratégie internationale à l'IAE de Limoges. Je vais faire maintenant une présentation des différentes licences de l'IAE de Limoges. Nous avons principalement deux licences, donc une licence de gestion assez généraliste et une licence professionnelle en encadrement de chantier de travaux publics. Commençons par licence de gestion. Alors c'est une licence qui est généraliste et qui amène justement les étudiants à postuler par la suite à un master. Le but est de donner des concepts et des notions clés à l'étudiant qui lui permettront ensuite de se spécialiser en master pour arriver à un domaine qui lui plaît. Cette licence va être séparée en deux temps. Le premier temps, dans lequel tous les étudiants sont ensemble, nous avons des promotions d'environ 100 étudiants pour cette licence, va reprendre les bases de gestion et va permettre aux étudiants de découvrir un peu le spectre des matières en gestion. Marketing, communication, RH, management, comptabilité, contrôle. Une spécialisation va ensuite se faire au semestre 2. L'étudiant va devoir choisir entre trois parcours, qui sont le parcours management de l'innovation, le parcours management des établissements de santé et du social et le parcours comptabilité, contrôle, audite. Le parcours management de l'innovation sera peut-être le plus généraliste en termes de gestion. L'étudiant verra des matières assez diverses, tout en mettant l'accent quand même sur l'innovation. Le parcours management des établissements de santé et du social prépare au master du même nom, qui est présent à l'IAE, dont le but est de former des cadres de santé dans les structures médico-sociales. Et le troisième parcours, comptabilité, contrôle, audite, permet de former des étudiants à la comptabilité, au contrôle de gestion et à la finance. Le déroule de l'année est le suivant. Les étudiants vont avoir cours de septembre à mai, donc une année assez longue. Donc, à partir de mai, les étudiants ont le choix de faire un stage ou non. Ils ont cette possibilité. S'ils veulent faire un stage, ils le peuvent, mais ce n'est pas une obligation. La deuxième licence est la licence professionnelle encadrement de chantier et de travaux publics. Celle-ci est un peu différente. Celle-ci est une licence professionnelle et ne va donc pas amener à une procédure master. C'est possible, mais ce n'est pas le but principal. Le but principal est de former les étudiants à un métier qui est le chef de chantier dans les travaux publics. Cette licence est portée en partenariat avec l'EFIATP des Glotons. L'EFIATP des Glotons, c'est une école en travaux publics, c'est une école d'excellence en travaux publics. Donc, l'étudiant va chercher une partie gestion management à l'IAE et une partie plus technique à l'EFIATP. Les étudiants sont forcément en alternance quand ils feront cette formation. Ils vont donc alterner entre des séjours à l'IAE, qui en général sont en septembre, décembre et janvier, des séjours à l'EFIATP, qui en général suivent ce l'IAE, et des séjours en entreprise, où ils vont du coup aller pouvoir exercer leur futur métier. L'intérêt étant qu'ils mettent naturellement en application les concepts et les compétences qu'ils ont acquis en cours. Les étudiants qui vont passer un an en alternance sur l'entreprise, par exemple chef ainsi, souvent sont embauchés par l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise a formé l'étudiant par un an sur un poste de chef de chantier. Et à la suite de cela, une fois le diplôme obtenu, l'entreprise embauche l'étudiant qui du coup est opérationnel tout de suite et peut directement exercer son activité. Il y a deux voies d'accès. La première, peut-être la plus naturelle, est celle pour les étudiants qui viennent par exemple de DUT génie civil ou qui ont déjà fait des études dans les travaux et travaux publics. Ici pour eux, l'intérêt est justement d'acquérir une compétence gestionnaire que l'IAE va pouvoir amener. Cette formation est également ouverte aux étudiants venant de formations plus généralistes comme éco-gestion, DUT, tech de co, etc. Ici, l'étudiant va chercher des compétences de gestion mais également des compétences techniques. Et pour ces étudiants, qui ont peut-être un retard par rapport à des étudiants dont les études ont été plus techniques, eh bien les Fiat EP met en place 15 jours de rattrapage en août pour justement que leurs connaissances et compétences soient à peu près au même niveau que les autres pour ne pas qu'il y ait de retard. En plus de ça, il faut passer le score IMSH qui est donc un test qui peut se passer soit en Limoges, donc une session est organisée chaque année, soit dans notre ville. Il y en a à Poitiers, La Rochelle, Angers, il y en a vraiment énormément. Il suffit ensuite de faire un dossier de candidature et de l'envoyer entre mars et mai. Et en général, les auditions se font en juin pour une réponse fin juin, début juillet.